Bientôt la réhabilitation de l'accès routier Mamba-Sandouye, long de 60 kilomètres, une route des deserts agricoles abandonnée et se trouvant dans un état de dégradation très avancé depuis plus de 44 ans. C'est l'ONGE AgroAction Allemande, un partenaire de l'administration militaire de l'Utouri, qui va exécuter ses travaux. Durant du 7 mois, cette bonne nouvelle a été annoncée le jeudi 13 octobre au gouverneur militaire de l'Utouri par Mme Irsile Lanka, directrice pays de cette agence allemande. Nous sommes venus ici pour réaliser une rencontre avec l'excellence le gouverneur relative à la construction de la route Mamba-Sandouye. Nous avons informé qu'à ce moment, nous avons accompli toutes les études relatives à cette route. Ce sont les études environnementales et sociales. comme cette route passe dans la réserve fédérale RFO. Nous avons informé que les études sont accomplies et que bientôt, nous voulons réaliser le démarrage de la route. Il nous manque seulement une dernière étape, c'est la validation de l'étude. Et après ce processus, on peut initier la construction de la route Mamba-Sandouye. La nouvelle du lancement imminent de ces travaux est saluée par le député national Emmanuel Lekouapobo, le lieu de Mamba-Sandouye. Il se fait de cela presque une décennie d'années que la route Mamba-Sandouye avait été réhabilitée. Si je me souviens, depuis mon enfance, c'est depuis 1978 que la dernière machine, la lame même de la machine nivelaise était passée. On espère voir la route évidemment être réhabilitée, parce que depuis 1978 qu'on a vu la dernière lame de la machine nivelaise sur cette route Mamba-Sandouye-Mungere. L'administration militaire de l'Itourie et ses partenaires sont résolus à remettre en état les différentes routes à travers la province afin de booster l'économie de l'Itourie et réduire les délais d'intervention de forces armées pendant les opérations, notamment Bounia Kassény, Bounia Djougou, Mahagi et Bounia Mungualou, en pleine réhabilitation pour l'intérêt supérieur de la province, tel est le vouloir du président de la République, Félix Antoine.